Musique Bonjour, bienvenue à cette émission pour vous donner le goût de bouger. Mais aujourd'hui, on parle d'équilibre. L'équilibre en tout, dans sa vie, mais aussi dans sa stature. Allons voir avec Marianne de Champlain qu'est-ce qu'elle nous réserve aujourd'hui. Bonne émission! Musique Donc on va faire notre auto-grandissement. Les os des fesses sont bien ancrés dans la chaise, les pieds sont à plat au sol. On a l'impression qu'on a une ficelle qui nous tire sur le dessus de la tête pour s'allonger. On éloigne la tête des os des fesses. On respire bien, on déroule nos épaules. C'est une posture qu'on va utiliser beaucoup. En fait, quand on fait tous nos exercices, on pense à faire notre auto-grandissement. On va continuer de le faire en mettant nos mains en pingouin, que j'appelle les paumes des mains vers le sol. On pousse les paumes des mains vers le sol. On allonge jusqu'au bout de nos doigts. On n'oublie pas de tirer le dessus de la tête vers le ciel. On sent que ça étire dans les bras. Ça travaille dans les épaules pour rester bien droite. Puis on va relâcher. On va amener les bras à l'avant. À l'inspiration, on va ouvrir le thorax. Puis à l'expiration, on va refermer, on va s'arrondir, le regard vers le sol. À l'inspiration, on ouvre les bras de chaque côté. On regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on arrondit. On continue au rythme de notre respiration. On va vraiment ouvrir la poitrine à l'avant. On ouvre la cage thoracique. Quand on s'arrondit, on ouvre la cage thoracique vers l'arrière. On fait de l'espace dans notre dos. Une dernière fois. Là, on va revenir au neutre. On va faire les flexions latérales. On peut se tasser un petit peu sur le côté de la chaise. On va placer notre main sur le bord de la chaise. On va soulever un bras. Puis on va faire la flexion latérale. On laisse tout le côté ici s'étirer. On va se relever. On soulève notre bras. Puis on se laisse incliné sur le côté. Les deux os sont quand même sur la chaise. Donc on n'a pas une fesse qui se soulève. Puis on va revenir. On va pratiquer ici notre suction du nombril parce qu'après ça, on va aller faire des exercices des abdominaux. Donc souvent, je parle de faire une suction du nombril vers la colonne. On va le faire en position isométrique, donc sans bouger. On pousse un peu nos mains dans nos genoux. Puis on va venir contracter les abdominaux. Donc on reste en posture statique. On vient forcer avec nos abdominaux, mais vers l'intérieur. Donc on ne va pas pousser notre nombril vers l'extérieur. On essaie de venir vraiment rentrer notre ventre. Donc c'est ça qu'on veut utiliser, c'est ça qu'on veut faire quand on fait nos postures, nos exercices des abdominaux. On va en commencer un tout de suite. On essaie de garder la respiration pour arrêter de respirer. Non, on respire quand même. Notre respiration va être plus au niveau de la cage thoracique pour éviter, pour essayer vraiment de venir gainer les abdominaux. C'est quand même difficile, ça demande beaucoup de concentration pendant qu'on fait un mouvement. C'est pour ça que je voulais qu'on le pratique sans bouger. On va commencer en gardant ça ici. On va allonger une jambe à la fois. Vous pouvez le faire avec moi. Donc moi j'aime bien mettre une main sur mon ventre pour vraiment m'assurer que c'est bien gainé. Puis on respire toujours. On a de l'espace dans notre cage thoracique pour l'expansion de nos poumons. Donc on utilise l'espace dans notre cage thoracique pour vraiment essayer de gainer notre ventre. Normal que le ventre bouge quand même un petit peu en respirant. Mais moins peut-être qu'à l'habitude. Donc on sent là que notre ventre est bien gainé. Est-ce que vous sentez que votre ventre est bien gainé? C'est des muscles qui sont profonds. Donc c'est vraiment un soutien plus près des organes. On va placer les mains à l'arrière ou sur le côté. Puis on va essayer de soulever nos deux jambes en même temps. Tantôt on a fait une jambe à la fois. Là on y va, les deux jambes en même temps. On essaie de garder notre gainage abdominal. Ça se peut que ça ne soulève pas beaucoup. Ça se peut que les pieds ne soulèvent pas beaucoup. On s'aide avec les mains. On peut agripper en dessous de la chaise. OK. Maintenant on va, toujours en faisant ça comme ça, on va faire talons, orteils. Donc on l'a déjà fait. Moi je me tiens vraiment en dessous de ma tête. Puis je tire là mes bras. Je râle mes fesses. N'oublie pas le gainage abdominal. Ça travaille les abdominaux, ça travaille le haut des cuirs. Dernière fois. Excellent. On peut ramener les pieds en dessous des genoux. Puis on va terminer avec une petite torsion. On va placer une main au bas du dos. Puis avec l'autre main, on va venir à l'extérieur de notre dos. Puis on va tirer sur la main à l'extérieur du genou pour tourner les épaules. de l'autre côté, Francine. Vers la main qui est sur le... Oui, comme ça. Ah, ça fait. Oui. Est-ce que vous donnez ce que vous? Oui. On respire bien ici. On maintient. Oui, on maintient. On respire. C'est une torsion vertébrale. On va revenir. On place l'autre main au bas du dos. La main à l'extérieur du genou. Puis on tourne les épaules vers la main qui tient notre genou. On garde toujours notre auto-grandissement. Donc on essaie de rester bien grande. On respire profondément. Puis on va revenir au centre. Donc on va déjà commencer nos postures de yoga. On va se lever debout. Donc on va commencer avec la chaise. Je vous le fais là de côté pour que vous voyez bien. On l'a fait à quelques reprises pour travailler les jambes. Donc comme si on allait s'asseoir sur une chaise invisible, on reste ici. Bien important, nos genoux sont dans la même ligne que nos orteils. Donc on ne veut pas avoir de genoux qui sont vers l'intérieur ou l'extérieur. On reste vraiment une belle ligne droite du bassin aux genoux aux orteils. Donc on va tenir la posture un petit peu. Quand les jambes chiquent un petit peu, quand ça brûle dans nos cuisses, on peut se relever. On va le refaire à quelques reprises. Je vais me promener pour voir si tout se passe bien. Donc on s'installe dans notre posture. On peut amener les mains sur les hanches, les mains en croix. C'est comme vous voulez. Les mains, pas les mains en croix, les mains en prière. Donc les fesses sont sorties un peu vers l'arrière. On sent que ça travaille dans nos cuisses. Le dos reste bien droit. Le dos est, en fait, le haut du corps est incliné vers l'avant. Mais la ligne entre le coccyx et le bout de la tête est bien droit. Oui, ça va bien. Ça chauffe dans les cuisses. On peut se relever. Ça va les cuisses. On va le refaire une autre fois. Donc on retourne dans notre posture de la chaise. Ça travaille bien dans nos cuisses. On laisse les épaules loin de nos oreilles. On allonge le dos. Oui, ça travaille les genoux. Et on va se relever. On va l'essayer une autre fois. Je vais vous montrer avec une petite variation. Donc, vous aurez deux options pour cette posture-là. Donc, toujours dans la chaise, on va faire une petite torsion avec le haut du corps. On peut venir placer la main à l'extérieur du genou. Puis, ouvrir comme ça, comme la torsion qu'on a faite, mais avec la jambe allongée. Ce qu'il faut faire attention en faisant ça comme ça ici, c'est de ne pas laisser les genoux se déplacer. Toujours en ligne avec nos orteils. Donc, on l'essayait comme ça. Sinon, on va venir le faire sur la chaise. Un peu comme on a fait, mais avec le bras ouvert, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans l'ouverture. Donc, on plie une main à l'extérieur de notre genou et on se tourne vers la cuisse qu'on tient. Je vais me promener pour regarder que vos genoux sont bien dans l'alignement. On va essayer... Ouais. Juste en regardant nos genoux, on le voit si on a un genou qui est plus avancé que l'autre. On va faire attention, Francine, pour ne pas avancer trop le genou gauche. Ouais. Si ça travaille beaucoup, on peut prendre une petite pose, se relever. On va se relever, on va aller faire de l'autre côté. Donc, on va dans notre chaise en premier. Ensuite, on va mettre la main sur l'extérieur du genou. Puis, on va ouvrir dans notre torsion. C'est une torsion qui est vraiment thoracique. Les hanches restent vraiment carrées vers l'avant. C'est le haut du corps qui fait la torsion. On va être très plosé du soleil. Puis, on va se relever. Donc, on sent que ça a bien travaillé dans nos cuisses. On va faire... On l'a fait à plusieurs reprises le guerrier 1. Celui-là, je veux vraiment que vous me posez des questions si vous n'êtes pas certain de le faire comme il faut. Donc, on fait un grand pas à l'arrière. On reste suspendu sur nos orteils. Donc, on ne va pas coller le talon au sol. On vient plier le genou à l'avant pour que notre genou soit au-dessus de notre cheville. Les hanches sont vers l'avant. On a un étirement à l'avant de notre cuisse de la jambe qui est à l'arrière. Puis, on maintient comme ça les épaules au-dessus de nos hanches. Je vais vous laisser le faire à votre tour. On essaie de se trouver un coin qui est plus plat, peut-être. Excellent! Ça va travailler beaucoup la cuisse à l'avant qui nous maintient. Oui! Ça va? On peut se tenir sur la chaise au besoin. Ça va ici? Ça travaille la cuisse? En arrière aussi. C'est super beau, Francine. On fait attention pour ne pas creuser le bas du dos. Donc, on ramène un peu le bassin. On rend de l'avant. Excellent! On peut revenir les deux pieds un à côté de l'autre. Puis, on va faire l'autre côté. Un grand pas. Un grand pas. Il ne faut pas avoir peur de faire un grand pas. Puis, on plie le genou en avant. On peut se placer derrière notre chaise pour se tenir sur notre dossier. Ça va? Ça travaille la stabilité de notre cheville. C'est mieux qu'au premier cours. Ça fait mal au genou? Ça fait du bien. Ça étire les hanches. Oui, c'est sûr que ça va travailler beaucoup la stabilité de notre cheville et de notre genou qui est à l'avant. Excellent! Puis, avec cette posture-là, en fait, c'est comme une continuité. Une fois qu'on est en guerrier 1, on peut pousser dans notre pied à l'arrière pour aller dans notre guerrier 3. Le guerrier 3. Les hanches restent droites, parallèles au sol. On pousse dans notre talon à l'arrière pour faire une flexion avec le pied. Puis, on essaie vraiment de garder une belle ligne droite du talon jusqu'au-dessus de la tête. Ça va travailler beaucoup le bas du dos, la fesse et l'arrière de la cuisse pour garder notre belle ligne droite. On peut fléchir un petit peu la jambe de soutien pour plus de stabilité. Oui, juste un petit peu pour la stabilité. C'est juste qu'on ne peut pas venir s'installer dans notre articulation. Excellent! Ça lève beaucoup plus haut que les dernières fois qu'on l'a fait. La stabilité est bonne aussi. On peut redéposer. On va faire l'autre jambe. Donc, on fait notre grand pas à l'arrière. On vient pousser pour aller en équilibre. C'est libre. Excellent! On se donne un petit défi peut-être en lâchant notre chaise. Fait attention que les hanches soient vraiment vers le sol. Excellent! Excellent! On pousse dans notre talon à l'arrière pour fléchir le pied. Super! On peut redéposer. Équilibre global, hein? C'est ça? Oui, c'est ça! Puis, notre dernière posture de yoga. On va faire toujours un pied devant l'autre. Le pied à l'arrière est, je vous dirais, environ à 45 degrés. Donc, nos orteils ne sont pas complètement vers l'avant, pas complètement sur le côté, vraiment là, entre les deux. Les deux jambes sont fléchies, mais on ne va pas s'accoter dans notre articulation. Les deux jambes sont tendues, mais on ne va pas s'accoter dans notre articulation, comme là, je suis en hyper-extension. On a une légère flexion. Ma jambe est droite, mais il y a une petite contraction. Mes hanches sont vers l'avant, puis je vais incliner mon corps vers l'avant. Maintenant, j'essaie d'éloigner mon coccyx du dessus de ma tête. J'allonge bien mon dos. Ça va étirer beaucoup à l'arrière de ma jambe. Après, essayez de rapprocher un petit peu votre pied à l'arrière, parce que vous êtes beaucoup ouverts comme ça. On va juste... L'approcher? Oui. Approcher comme ça, mais pas comme ça. Oui, oui, comme ça. Excellent. Donc, bien sûr, on peut se tenir sur le dossier de notre chaise, là, pour s'aider avec l'équilibre. Ça fait du bien aussi au dos quand on s'incline vers l'avant. Ça fait du bien à l'arrière de la cuisse. On va relever le haut du corps, on va ramener les deux pieds ensemble. Puis avec l'autre pied, on va faire la même chose. On essaie de faire quand même un grand pas. Puis on incline le corps vers l'avant, ça tire à l'arrière de la cuisse, à l'arrière du genou. C'est mieux. On a un côté probablement plus facile que l'autre. Oui, est-ce que vous vous sentez bien l'attirement à l'arrière? À l'arrière de la jambe en avant? Oui. OK. Excellent. Vous avez une bonne stabilité aujourd'hui. Oui. Ça travaille aussi beaucoup la stabilité de notre cheville, là, vu que nos pieds sont loin l'un de l'autre. On travaille, là, les muscles autour de notre cheville. C'est ça le but du cours, de travailler notre équilibre. On va ramener les deux pieds ensemble. Puis on va faire la posture de yoga qui s'appelle Tadasana. C'est la montagne en français. Donc, pied à la largeur du bassin. Le poids est réparti vraiment dans tout notre pied, dans tous nos dix orteils, dans les talons. On essaie toujours de l'auto-grandissement. Il y a un petit gainage abdominal. On respire bien. On va venir ouvrir les paumes de main vers l'avant. Puis on respire profondément. Maintenant, on va faire plus un travail musculaire. Donc, on va revenir assis sur notre chaise. On va venir placer les mains à l'intérieur des genoux, paumes de main l'une vers l'autre. Donc, l'extérieur de la paume, la main, à l'intérieur du genou. Avec nos mains, on va pousser nos genoux vers l'intérieur. En même temps qu'avec nos genoux, on va pousser nos mains. Je dis qu'on pousse les genoux vers l'extérieur. Avec les genoux, on pousse vers l'intérieur. Donc, on travaille les bras, le haut du corps pour pousser contre nos genoux. Mais on travaille aussi l'intérieur de nos cuisses. Ce n'est pas un muscle qu'on travaille souvent, mais qui est important à travailler pour la stabilité. On va relâcher. Donc, on peut faire des répétitions. On tient une à deux secondes, puis on va le refaire. Donc, on va en faire environ une dizaine. Donc, ça ne paraît pas beaucoup, mais je pousse sur mes genoux, mais je ramène mes genoux. Donc, je fais des mouvements contraires. Pour travailler mes cuisses, on relâche. On pousse. Et on relâche. On pousse. Et on relâche. C'est un exercice qui est intéressant à faire à la maison. Si vous avez des petits ballons, vous pouvez mettre un ballon entre les cuisses, puis pousser les genoux pour venir écraser notre ballon. Ça vient travailler l'intérieur de nos cuisses, les muscles qui font l'adduction à la hanche, donc qui ramènent le genou vers l'intérieur. On relâche. Est-ce que vous sentez que ça travaille un petit peu les muscles à l'intérieur des cuisses? On va faire un dernier. On pousse contre les mains, on pousse les mains contre les genoux. Excellent. Ça travaille aussi les épaules pour venir faire le travail d'ouvrir nos genoux. On va se lever debout, puis on va tout de suite travailler les muscles contraires. On a travaillé l'intérieur de la cuisse, on va travailler le muscle à l'extérieur de la cuisse. Donc, en position sur une jambe, on va soulever les pieds, faire un battement latéral. Donc, on a l'impression qu'on est vraiment coincé entre deux murs. Dans un toaster, on ne veut pas toucher aux grilles. Donc, notre pied peut rester en suspension quand on revient. Ou on peut redéposer notre pied, puis refaire le mouvement. Pour faire que ça travaille sur le côté de la cuisse, sur le côté de la fesse. On va faire encore trois. Trois, deux, et un. L'autre côté. Donc, notre corps reste bien droit, nos épaules restent au-dessus des hanches. Puis, on fait nos battements latérales. On peut se tenir sur notre chaise. On garde notre gainage abdominale. Ça nous aide à garder l'équilibre. Encore trois. Deux, et un. Excellent. Ça brûle sur le côté des fesses. Vous pouvez utiliser votre chaise, là, si vous avez besoin, pour vous aider à garder l'équilibre. On va faire un autre renforcement musculaire pour l'avant et l'arrière de la cuisse. Donc, on va soulever notre genou. On va aller toucher nos orteils à l'avant. On soulève le genou. Et on touche les orteils à l'arrière. Quand on va toucher les orteils à l'arrière, on travaille plus notre fessier. Quand on va toucher... En fait, quand on soulève notre genou, on travaille plus le psoas à l'avant de la hanche. Donc, on soulève le genou, on touche à l'arrière. On soulève le genou, on touche à l'avant. Excellent. Les épaules restent au-dessus nos hanches. Toujours notre gainage abdominal. Ça va nous aider à avoir plus de stabilité. Tu peux aller toucher au sol avec le bout des orteils quand on est avant. On en fait un dernier à l'arrière. Et on redépose les deux pieds. On va faire de l'autre côté. On soulève notre genou. On va toucher les orteils à l'avant. Et on touche les orteils à l'arrière. On garde notre gainage abdominal aussi pour que, quand on va porter notre jambe à l'arrière, on ne creuse pas le bas du dos. Le genou de la jambe de soutien est légèrement fléchi pour la stabilité. Même principe que tantôt, on ne va pas bloquer notre articulation. Et on va faire des articulations. Encore. Trois. Deux. Et un. Ça travaille beaucoup tout autour des hanches. Donc, c'est ce qui va mettre fin à notre séance d'aujourd'hui. Donc, la respiration, comme toujours, de prendre conscience de notre respiration, juste prendre le temps de s'arrêter et de se concentrer sur soi, sur notre respiration. Ça permet d'oublier nos petits tracas. Ça laisse aller le stress. C'est très relaxant aussi. Donc, si vous voulez les pratiquer, là, à la maison, à vos souhaits. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présentes. Alors, voilà, c'est la fin de cette quatrième émission de « Bon pied, bon oeil, bon cœur ». La semaine prochaine, on vous invite pour des exercices à savoir plus cardio, ainsi que des exercices d'équilibre à l'intérieur. À tous et à toutes, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501